Bonjour les toquets du Tic Tac, évidemment, comme vous pouvez le voir, c'est une émission sur les montres d'été. T'es sûr, mais j'en étais sûr ! Évidemment, voilà, c'est une montre pour Noël, on l'a dit Noël, voilà, c'est une émission sur les cadeaux de dernière minute. Parce qu'on se dit à la dernière minute, t'as quel cadeau je peux faire, etc. Bon, je vous signale que ce chapeau, il bouge, il chante, mais que Thomas m'a interdit de le faire pendant l'émission, donc vous l'aurez dans la story. Même Manuel de Cronex qui est là, il se fondait la gueule, donc voilà. Et pourquoi est-ce qu'il est là, le père Manuel ? C'est lui qui est avec la hôte, avec les cadeaux. Quand vous avez une hôte avec des montres dedans, on ne dit pas le père Noël, on dit le père Manuel. Ça, il faut le savoir. Parce que Manuel, c'est le patron du lounge Cronex, et quand on a dit qu'on faisait une émission sur les cadeaux de dernière minute, il a dit, mais dernière minute, nous, on peut le faire, nous ? Je dis, non, là, je fais la tournée des boutiques, je vais dans les boutiques, je prends des montres que je trouve, il dit, toi, t'as pas de boutique dans ton lounge ? Il dit, non, j'ai pas de boutique, mais moi, en 48 heures, les montres, elles arrivent. Donc, comme Noël, c'est dans quelques jours, si vous commandez aujourd'hui ou demain, vous êtes bon. Alors, évidemment, comme c'est une émission qu'on a décidé de faire aussi à la dernière minute, on n'a pas eu le temps de faire venir les montres d'Allemagne, de chez Cronex, pour vous en présenter. Ce que je veux que vous sachiez, d'abord, c'est que vous passez un coup de fil chez Cronex, hop, et vous choisissez les montres. Et, en cadeau de dernière minute, il y a des montres qui sont aussi abordables. Faut pas croire que, comme pour l'émission sur le calendrier de l'Avent qu'on a fait, il n'y a que des montres à 100 000, 200 000 ou 300 000 euros chez Cronex. Il y a des montres tout à fait abordables, à des petits prix. Vous trouvez des Gégères Lecoultre, qui sont de seconde main ou d'occasion intéressante. C'est un bon moyen pour acheter une Paneraille pas chère, d'aller chez Cronex. Il y a aussi des montres neuves. Zine, par exemple, qui est une marque que moi, j'aime bien et qui est peu connue. Elle est un peu connue parce qu'à une époque, c'était comme ça qu'ont démarré Carlos Rosillo et Bruno Bellamiche, pour faire leur premier montre Beléros. Donc tout ça, c'est des belles montres qui sont pas trop chères et qu'on trouve chez Cronex. Bien sûr, vous avez aussi Rolex, Audemars Piquet, Patek Philippe. Richard Mille, est-ce qu'ils ont une Richard Mille ? Je crois pas avoir vu une Richard Mille chez Cronex. Peut-être un jour, ils auront une Richard Mille. Mais ouais, quoi ! Vous êtes bon ou vous êtes pas bon ? Vous êtes bon. Comme vous êtes bon, vous êtes bon en tout. D'abord, ils font les garanties pendant deux ans. Ils ont des dizaines d'horlogers chez eux, qui font la certification, la révision, le polissage. La montre, elle arrive, nickel, chrome. Et il y a quand même 7000 montres, en moyenne. Et c'est des montres qui leur appartiennent, hein. C'est pas des collectionneurs qui viennent les poser sur le site. Donc voilà, montre de dernière minute, Cronex. Et puis surtout, code promo. Regardez le code promo, là. Et ben voilà, ce code promo-là, hop, une petite réduc. En plus, un cadeau de bienvenue pour la communauté de Franck Sansé. Donc c'est plutôt sympa. Toutes les montres qui sont là, que je vais vous présenter, il y a aussi des cadeaux, hein. Parce que cadeau de dernière minute, ça veut pas dire que des montres. Donc j'ai trouvé aussi 2-3 petits cadeaux sympas. Et puis, vous aurez tous les prix sur My Watch Eye. Et comme toujours, une énorme cerise sur le gâteau, avec une montre peu connue. Parce que je vous avais dit que j'essaierais d'avoir des montres peu connues de temps en temps. Et là, j'en ai encore une. Qui nous a été gentiment prêtée par Arnaud Lassossois, de la boutique Les Montres, rue de Passy. Et non pas de son frère Jean, avec qui on a fait une émission sur la sélection de Noël aussi. On attaque par quoi ? Par les montres ou par les livres ? Thomas, on attaque par quoi ? Les cadeaux, les accessoires. Donc voilà un accessoire très sympa. Ça, c'est bien aussi. Quand vous connaissez quelqu'un qui a une collection de montres, vous pouvez lui acheter un écran à montres. Écran à montres, je vous signale qu'on en a fait gagner sur Instagram, sur mon compte. Donc Noël, les cadeaux aussi, sur mon Instagram. Faut pas oublier. Et donc là, il y a quoi dedans ? Il y a 3 Bulgari. J'en ai 203. 3 Bulgari de la collection aluminium. Donc c'est plutôt sympa. Donc comme on me pose souvent la question, évidemment, je vais vous donner la réponse. Pourquoi est-ce que Bulgari, le U, c'est un V ? Quand vous regardez là sur la lunette et quand vous regardez sur le logo, le but de Bulgari, c'est un V. C'est tout simplement l'alphabet latin. Ancestral, l'alphabet latin, il n'y avait pas de U. Oui, parce qu'au départ, je crois qu'il y avait 20 lettres. Et puis après, il a été légèrement agrandi. Il est passé à 23 lettres. Et dans celui qui a été légèrement agrandi à 23 lettres, il n'y avait toujours pas le U. Et c'est pour ça que le V est dans le logo Bulgari, marque latine s'il en est, et que ça se prononce Bulgari. Parce qu'essayer de prononcer B, V, L, c'est hyper dur. Donc n'essayez même pas. Donc Bulgari, c'est quoi ? On en a déjà parlé, on a déjà fait une émission, on a parlé d'une Bulgari avec les Octo Finissimo. Alors Octo Finissimo, c'est juste, c'est mieux que bien, quoi. C'est sublime. Je vous signale que Bulgari a gagné le grand prix de l'horlogerie de Genève cette année. Avec une Octo Finissimo, grand prix de l'horlogerie de Genève, qui a été exposé chez Cronext. Vous voyez le rebond ? Et voilà. Ouais, alors ils sont malins, Cronext. Ils prennent le grand prix de l'horlogerie de Genève. Le grand prix de l'horlogerie de Genève est à la montre, ce qui est le prix Goncourt au livre. C'est-à-dire que tout le monde veut gagner. C'est très prestigieux. C'est un grand prix très sérieux, qui a été animé d'ailleurs cette année par Nick Falks, qui est un confrère anglais. Et puis il y a une académie. Ouais, les membres de l'académie, ils sont super pointus, super sérieux. Ils déconnent pas. Quand ils choisissent des modèles, c'est pas n'importe comment. Enfin, quand je dis ils déconnent pas, pas tous. Parce que moi, par exemple, je suis membre de l'académie. Et en plus, je suis content parce que... Bon, mais les votes sont secrets. Mais j'ai des gens pour qui j'ai voté qui ont gagné. Donc voilà. Donc voilà, Bulgari. Là, on est sur la collection Bulgari-Bulgari. Aluminium et caoutchouc. Donc l'aluminium, c'est chouette parce que d'ailleurs cette collection, elle a été un peu transformée. Je crois que c'est dans les années 80-90 qu'elle a été lancée. Et là, maintenant, ils ont amélioré l'aluminium, ils ont amélioré le caoutchouc, ils ont tout amélioré. Et elle est vraiment chouette. Sauf pour le compte en banque de Thomas qui, une fois de plus, a flashé sur cette montre. Thomas, il faut que tu donnes à manger à tes enfants que tu n'as pas. Tu ne peux pas acheter des montres à chaque émission. Tu vas l'avoir plus que moi. Ta femme, elle va me tuer. Bon, enfin voilà. Donc, Bulgari-Bulgari. Moi, j'aime particulièrement le chrono. Mais en fond blanc, vous voyez, un peu moins chargé, comme ça. Et pour ceux qui aiment les fonds noirs, il y a aussi le fond noir. Donc, c'est vous dire, je suis passé à la boutique, vous voyez, je fais une rafle. Je fais une rafle chez Cartier aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier les filles. Mais ça, je pense que c'est mixte. Ça, franchement, c'est des montres qui peuvent être mixtes. Donc, noir, blanc, avec le cadran chrono panda. Super, avec les petits poussoirs noirs mat. Et puis, évidemment, la lunette marquée Bulgari, avec le V à la place du U, qui est la lunette signature de certaines montres Bulgari. Avec date, pas date, chrono, voilà. Donc, c'est super. Voilà des très belles montres Bulgari, dans un écrin que j'avais été chercher chez Jean Lassossois. Et c'est d'ailleurs, c'est quand on a fait l'émission sur sa sélection, où j'ai dit, tiens, ce serait sympa que tu me donnes des accessoires. Et voilà, un petit accessoire sympa. Donc, des boîtes comme ça, il y en a partout. On en trouve même sur Amazou, vous pouvez vous les faire livrer. On vous laissera des liens dans la description. Idem pour les romeurs. Voilà, ça, c'est un romeur Scatola del Tempo. Ça vaut quand même son prix, parce que c'est un des plus haut de gamme qui existe en romeur. C'est très, très haut de gamme, Scatola del Tempo. C'est italien, il y a un super mouvement dedans. C'est fini en cuir avec des piqûres celliers. Donc ça, c'est pareil, Scatola del Tempo. Un accessoire très sympa. Vous tapez ça sur Internet et vous verrez où est-ce que ça s'achète. Et on en trouve évidemment chez Jean. Et puis, j'avais sélectionné deux livres. Deux livres spéciaux, parce que, voilà, c'est deux livres qui sont faits par mon copain Frédéric Liévin. Les montres au cinéma et le James Bond, l'espion qui émet les montres. Parce qu'avec Frédéric, on a fait deux épisodes sur les montres de James Bond. Et ce mec touche vraiment sa bille. D'ailleurs, on fera très certainement avec lui, Les montres et le cinéma, une émission ou même peut-être plusieurs épisodes. Parce que les montres au cinéma, les placements de produits, ceux qui ont été placés, pas placés, etc. D'ailleurs, dans l'émission qu'on a fait avec le président de Cartier, dont la vignette est là, qui était une émission consacrée à la tank de Cartier, à la fin, je lui fais comme cadeau une affiche de film, où on voit Rudolf Valentino porter un bracelet, alors que dans le film, il porte une tank de Cartier, qui est un objet anachronique. Ils avaient été obligés de changer l'affiche, parce que lui, il avait dit au producteur, « Moi, je tourne avec ma Cartier ». Donc ça, c'était plutôt marrant. Allez voir l'émission, je raconte l'anecdote. Eh bien, puisqu'on est sur Cartier, on continue sur Cartier. Tiens, c'est une bonne idée. Parce qu'il faut penser aux femmes à Noël. Il faut faire des cadeaux aux femmes. Et comme j'avais trouvé dans l'émission des montres à placer sous le sapin, plusieurs Dior de différents diamètres, et que vous aviez trouvé ça sympa, eh bien là, chez Cartier, j'ai pris un icône, une icône horlogère, qui est la panthère. Donc je ne vais pas revenir sur la panthère de Cartier, sur Jeanne Toussaint, qu'on s'est surnommée la panthère, qui était la directrice artistique de la maison Cartier à l'époque de Louis Cartier, parce que là, on est là pour faire des cadeaux de Noël, on n'est pas là pour faire des cours d'horlogerie. Donc on fera très certainement des émissions sur ces icônes-là. On en a déjà fait quelques-unes. J'ai fait Pacha, j'ai fait Tank, pourquoi pas faire panthère. Peut-être même qu'un jour, on va avoir une panthère qui va arriver avec un mouvement solarbitre dedans. Le mouvement qu'il y a dans la tank et qui ne se remonte pas, qui se recharge par les rayons du soleil ou de la lumière artificielle. Comme Cyril, il avait l'air de dire qu'on en trouverait dans d'autres salles, la panthère, c'est possible. Je ne dévoile rien parce que je ne sais rien. Et donc, j'ai sélectionné la panthère, pareil, comme la dernière fois pour les Dior, avec différentes déclinaisons pour différents budgets. Et là, vous avez donc une panthère acier toute simple qui a toujours les codes quartier. Aiguille bleuie, cabochon sur la couronne, chiffre romain, minuterie chemin de fer, signature secrète, tous les standards. Et puis là, vous avez la même, mais avec une petite lunette, avec des petits brillants. Donc évidemment, un peu plus cher, un peu plus luxueuse, un peu plus précieuse, on va dire. Et puis après, j'en ai une autre, qui est pas mal aussi, qui est or et acier, toujours avec la petite lunette, avec des brillants. Donc évidemment, les prix vont crescendo. Prix que je vous laisserai sur le site My Watchite, comme d'habitude. Donc voilà, trois petites quartiers panthères, un peu comme sur la Dior Satine de la dernière fois. Le confort du bracelet avec ses maillons, je vous le fais parce qu'il faut vraiment le voir. Voilà, c'est vraiment, regardez ça, c'est d'une fluidité, absolument extra. Cadran carré, montre de forme, spécialité de la maison quartier. Vraiment très sympa. Tiens, toujours dans les femmes, puisqu'on y est, j'ai une nouveauté que vous n'avez certainement pas encore vue. Des clignons féminines de la Slim de Herbelin, que j'avais trouvée sublime et qu'on avait présentée dans une émission. Ça devait être les montres françaises ou les montres à moins de 1 000 euros, enfin quelque chose comme ça. Et là, la Slim, donc ils l'ont fait en modèle femme, diamètre évidemment plus petit, avec un bracelet qui est également très, très flexible et très confortable, avec une double déployante. Et surtout, je l'ai prise parce que j'ai trouvé qu'il y avait un cadran en nacre bleu profond qui méritait qu'on s'y intéresse. Et ça, c'est quelque chose que je trouve de très chouette. Donc voilà, chez Herbelin, également, petite monte pour femme, joli cadeau de Noël à placer sous le sapin. Elle est disponible en boutique parce que moi, je suis passé rue Royale et je l'ai trouvée chez Émile Léon, comme j'ai trouvé les quartiers sur les Champs-Élysées et les Bulgaris à la boutique Bulgarie. Donc, voyez, c'est comme ça que ça se passe. Ah oui, ça, c'est sympa, évidemment, puisque je vais parler de la maison Dubaï. Puisque la maison Dubaï, il nous accompagne toute l'année, on nous prétend des montres de folie. Donc, il est normal de passer chez eux chercher une montre. Donc, je suis passé chez Dubaï et j'ai dit « Qu'est-ce que vous avez comme série limitée ? » Parce qu'une série limitée, c'est toujours un tout petit peu plus valorisée qu'une série non limitée. Parce qu'il y en a moins. Donc, forcément, à la cote, dans le temps, ça garde la cote. Et chez Dubaï, ils ont des séries limitées, superbes. Et là, voilà un cupé de chez IWC. D'ailleurs, en janvier, il y aura une émission sur les cupés. Donc, abonnez-vous et activez la petite cloche. Pourquoi je dis « J'aime bien ce cupé-là ? » Parce que c'est un cupé particulier qui a été inventé par un horloger qui s'appelle Kurt Klaus, qui est une sorte de génie horloger. Et c'est un cupé qui se règle par une seule et unique couronne. Donc, il y en a plusieurs des cupés comme ça chez IWC. Parce qu'il y en a même un où il y a les doubles, doubles hémisphères pour avoir les phases de lune dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Là, c'est un simple hémisphère. Celui-là, il est exceptionnel parce qu'il est en acier. Il a un cadre en gris. Et l'édition est limitée à 50 exemplaires. Et c'est vrai qu'un cupé IWC en acier, comme ça, c'est vraiment très sympa. Et donc, c'est moins cher que l'or. Supercalibre dans des boîtes en acier, ça permet d'avoir des belles complications pas trop chères. Je vais vous raconter une petite anecdote puisque vous aimez les anecdotes. Quand ce calibre est sorti en double hémisphère, il y a très longtemps de ça, la manufacture IWC avait fait un proto. Et le proto avait été prêté à la personne qui s'occupait à l'époque de la communication et du marketing. Et il était avec une boîte en acier. Et j'avais dit, tiens, celui-là, comme c'est un proto, boîte acier, etc., tiens, je le récupérerai bien. Et mon ami, un là, puisque c'était lui dont il s'agit, que je salue au passage, m'a dit, que nenni ! Celui-là, jamais tu ne l'auras. Donc, il y a un proto quand même qui se balade avec un cupé double hémisphère dans une boîte en acier. Voilà, très belle pièce. Et puis, avec la face de lune, bleu, le disque est très joli. Donc, chic. On la croit épaisse, mais au porté, elle est super. Derrière, un magnifique calibre avec une masse oscillante en or qui est ajourée. Franchement, c'est du bel ouvrage. Une boucle déployante superbe. Bravo, les Dubaïs, de faire des séries limitées de cette qualité-là. Juste à côté de Dubaï-Place-Vendôme, chemin faisant, je suis passé devant chez Bucherer. Évidemment, un autre temple de l'horlogerie parisienne. Alors, évidemment, il y a plein de marques chez Bucherer. Mais chez Bucherer, ce que tout le monde ne sait pas, c'est qu'il y a la marque Bucherer. Et donc, voilà, vous me demandez à chaque fois de vous trouver des montres que vous ne connaissez pas. Eh bien, voilà, je vous en ai trouvé une. Ce n'est pas la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, elle est pire. Elle est bien pire. Et là, voilà, vous avez un chrono dont le cadran dégradé bleu, franchement, est du plus bel effet. Ça veut dire que c'est un cadran qui part du clair au centre et qui part vers le foncé à l'extérieur avec les deux compteurs de chrono sur les côtés, avec une grande date au-dessus et avec le mois qui s'affiche dans un petit guichet. Et ça, c'est la bicompaxe qu'ils appellent chez eux. C'est une édition limitée aussi, Bucherer. C'est la collection Blut de chez Bucherer. Édition limitée à 188 pièces dont les 30 premières pièces avaient été vendues uniquement aux États-Unis pour l'inauguration de la boutique Bucherer New York, je crois. À vérifier. Si vous le savez, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Et c'est une belle pièce. Franchement, au poignet, elle est sympa. Vous voyez, regardez, elle tombe bien. OK. Bon, là, j'ai le gant pâté avec Philippe, mais bon, là, elle tombe bien. C'est vraiment sympa. Avec un bracelet en cuir, avec des trous, une déployante. Donc franchement, belle montre qui, de loin, a de la gueule. Et de loin, sur le gâteau. Et là, merci Arnaud, qui a la boutique Les Montres Rue de Passy, de nous avoir permis d'avoir cette montre parce qu'il n'y en a que très peu d'exemplaires qui sont sortis chaque année. C'est un affichage spécial. Et regardez bien, au-dessus, il y a un bain d'huile. Il y a une fine carrure qui fait quelques millimètres en titane. Derrière, il y a une masse oscillante qui ne laisse pas voir du tout le calibre. Alors ça, c'est quand même complètement incroyable parce que cette marque Récence, ça s'appelle Récence, ça, c'est la Récence type 3, c'est vraiment une réinterprétation complètement contemporaine de la haute horlogerie. Ça a gagné des grands prix. D'ailleurs, le Grand Prix de l'horlogerie dont je parlais tout à l'heure, ils ont gagné un prix au Grand Prix de l'horlogerie. Alors, comment ça marche ? Deuxième référence, je vais vous le dire, ce n'est pas sorti. Mais il faut le savoir. En fait, il y a deux parties. Le haut de la montre et le dessous de la montre. Et puis, c'est séparé par une fine carrure en titane qui fait à peine 2 millimètres. Le haut de la montre, tous les éléments sont baignés dans un bain d'huile. Le bas de la montre, où on voit la masse oscillante, mais on ne voit pas le mécanisme. À mon avis, il veut garder ça secret. Et cette masse oscillante, donc, a un calibre mécanique qui, on va dire, anime des aimants. Et ce sont les aimants qui, en tournant, font tourner les indications qui sont sur le cadran dans le bain d'huile. Et quand on tourne, regardez, c'est rigolo. Parce que pour la mise à l'heure, vous voyez, c'est marrant. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme indication ? Les heures, les minutes. Il y a un semainier. Alors, le semainier, ne me demandez pas à quoi ça sert. J'en sais rien. Parce qu'il n'y a pas remarqué le jour. C'est juste des traits où il y a samedi, dimanche. Donc, il y a deux traits un peu différents. Puis après, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Moi, perso, un semainier, ça ne me sert à rien. Je sais toujours si je suis lundi ou mardi. Le seul truc que je ne sais pas, c'est la date. Donc là, si vous voulez, il y a ça. Et puis, il y a la température de l'huile. Un indicateur de température d'huile. Comme sur un moteur. Et vous savez pourquoi il y a un indicateur de température d'huile ? Vous ne savez pas ? Comment il fait ça recouvre ? Eh bien, je vais vous le dire. Parce que l'huile, quand elle est chaude ou quand elle est froide, eh bien, elle se dilate ou elle se contracte. Et donc, comme tout mon système, il se balade dans de l'huile et c'est super précis et au millimètre micron près. Si l'huile, elle se dilate ou si l'huile, elle se rétracte, ça va se balader là-dedans. Puis il va y avoir des bulles d'huile qui vont remonter. Alors, la plaque qui sépare le bain d'huile du calibre, elle est montée sur des petits soufflets qui, quand l'huile se contracte, ça fait remonter la plaque. Ce qui veut dire que l'huile est toujours à la même densité, toujours avec la même pression. Alors, les mecs qui ont inventé ça, chapeau. Franchement, c'est bien. Voilà. Vous vous disiez une cerise sur le gâteau ? Un beau gâteau, un peu cher. Et puis, de toute façon, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup en France. Franchement, je ne sais même pas si quelqu'un d'autre qu'Arnaud-la-Sossoie les vend. Il faut toujours trouver un petit défaut. Alors, monsieur Ressence, moi, je vais vous dire un truc. Je trouve votre concept génial. Je trouve que l'apparence est sublime. Le design est sublime. C'est un objet qu'on a envie de manipuler. C'est comme un galet. Vous voyez ce que je veux dire ? Franchement, c'est très agréable. La boucle est en titane. Le bracelet pour cette montre-là, il fait un peu cheap. Bon, peut-être que c'est un bracelet qui coûte une fortune et que j'y connais que dalle. C'est possible. Maintenant, il est clair que cette montre-là, quand elle est arrêtée, elle vous donne l'heure deux fois par jour. Et ça, monsieur Ressence, c'est bien d'y avoir pensé parce que moi, ça m'arrange. Allez, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada